salut bienvenue sur ma chaîne c'est adrien pour plein air enthousiaste aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment fabriquer une ceinture pour la randonnée qui est ultra légère très compacte facile à réaliser et pas cher ce tutoriel il est accessible aux débutants on pourra même coudre la ceinture à la main mais avec une machine à coudre c'est quand même beaucoup plus pratique si jamais tu en as pas une je te mettrai dans la description le lien vers ma vidéo sur comment débuter le make your own gear où je te donne quelques conseils pour ce tutoriel je me suis inspiré de la ceinture tie belt de la marque bbm équipement c'est une marque française qui conçoit des ceintures techniques multifonctions c'est des ceintures qui résistent à des poids qui sont assez énormes je crois que c'est plus de 2000 kg donc c'est vraiment des ceintures qu'on va dire très performante par contre elles sont un peu lourdes pour de la randonnée mais si jamais ça t'intéresse je te mettrai dans la description le lien du site internet et à la fin de la vidéo je donnerai également des informations complémentaires et d'autres alternatives pour fabriquer des propres ceintures bon tutoriel pour ce tutoriel tu auras besoin d'une règle d'un ciseau et d'un briquet ainsi que d'une boucle de ceinture et d'une sangle j'ai fait le choix de partir sur une sangle de 20 millimètres de largeur que j'ai trouvé chez extrême textile je te mettrai les liens en description si tu souhaites réaliser la ceinture en surcyclage tu peux par exemple récupérer une vieille sangle sur un sac à dos et pour la boucle je vais te montrer comment la faire à partir d'un vieux sac d'aspirateur tu vas avoir besoin seulement de la partie en plastique noir je sais qu'il existe plusieurs modèles et je te garantis pas que c'est faisable avec tous en tout cas je pense que c'est réalisable avec la plupart des plastiques mou je pense même que l'on pourrait le faire avec un vieux classeur si tu as d'autres idées pour faire une boucle je t'invitera les mettre en commentaire on va récupérer deux extrémités et les couper cette forme avec le rebord ça sera notre boucle du dessous et avec le deuxième morceau on va créer une pièce complètement plate qui sera notre boucle du dessus comme tu peux voir elle s'empile parfaitement ensuite pour couper la sangle tu vas venir la passer dans les passants de ton short ou de ton pantalon je te conseille de faire un tour complet plus au moins la distance jusqu'au prochain passant dans un premier temps vaut mieux faire trop long que trop court tu pourras toujours la raccourcir après tu marques le point et tu rajoutes 10 cm ce qu'on va utiliser pour pouvoir faire les deux boucles pour éviter que ça s'effiloche te conseille de brûler les deux bouts avec un pliqué je vais te montrer le tutoriel avec la boucle de chez extrême textile mais c'est exactement le même principe avec la boucle fait en surcyclage tu viens passer la sangle dans les deux boucles par dessus et tu viens mesurer 5 cm on passe maintenant à la couture on va réaliser une couture en x qui est très solide je te conseille de t'entraîner avant avec un bout de tissu pour te familiariser avec les différentes étapes pour commencer tu viens placer la ceinture parallèle à toi et tu te mets sur le bord au bout de la sangle on va commencer par sécuriser la couture tu vas faire deux points en avant puis deux points en arrière si tu préfères y aller doucement tu peux tourner la roue de ta machine à la main ensuite tu vas faire une première ligne droite quand tu arrives sur l'autre bord tu laisses l'aiguille plantée tu relèves le pied de la machine et tu viens tourner la ceinture dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre la boucle perpendiculaire donc face à toi ensuite faut faire juste un point donc en tournant à la main c'est plus facile et ensuite tu fais une nouvelle fois tourner la ceinture toujours dans le sens des aiguilles d'une montre et tu retraverses la sangle quand tu tournes la sangle il faut toujours vérifier que l'aiguille soit bien plantée ensuite on va coudre en diagonale pour ça cette fois tu vas tourner la boucle dans le sens inverse des aiguilles et tu vas coudre en diagonale sur environ 2 cm pour atteindre l'autre bord une fois sur l'autre bord tu vas retourner la ceinture dans le sens des aiguilles pour retraverser la sangle dans sa largeur une fois arrivé au bout on va de nouveau coudre en diagonale donc en diagonale il faut tourner la ceinture dans le sens inverse des aiguilles et tu vas retraverser la sangle jusqu'à l'autre bord une fois fini tu tournes la sangle dans le sens des aiguilles et si tout se passe bien tu devrais avoir la boucle vers toi maintenant on vient fermer notre x donc je pense que tu as compris la manoeuvre tu viens coudre sur le côté de la sangle tu vas un point plus loin que le bas de ton x tu tournes sur la largeur et ensuite sur la longueur à la fin pense bien à sécuriser ton point avec un aller retour voilà normalement ça doit ressembler à ça ce que tu peux faire pour éviter que les boucles tournent c'est de faire un point droit au plus proche des boucles le premier côté est terminé si tu ne souhaites pas avoir une boucle de l'autre côté ta ceinture est terminée tu peux t'arrêter là sinon il faut répéter cette étape pour l'autre bout tu dois plier la sangle dans l'autre sens pour éviter de te tromper je te conseille de passer la sangle dans la boucle comme si tu voulais la fermer et ensuite tu vas venir replier la sangle sur elle même vers l'intérieur de la ceinture là aussi tu reprends la mesure pour les 5 cm et tu vas de nouveau faire une couture en x c'est exactement les mêmes étapes que l'on vient de faire je t'invite à les revoir si c'est pas clair et de ce côté on n'a pas besoin de rajouter un point droit et voilà ta ceinture est fini j'espère que tu as apprécié le tutoriel comme tu as pu voir c'est quand même assez accessible et en plus on va avoir donc une ceinture qui va être à la fois très légère et pas cher ce que j'aime bien avec ce type de ceinture c'est qu'on peut vraiment la régler millimètre par millimètre alors que sur des ceintures on va dire un peu plus traditionnel et ben on va avoir un trou tous les deux trois centimètres et donc parfois on est un peu entre les deux donc c'est soit trop serré soit trop large et donc ce système il est très pratique parce qu'en randonnée souvent quand tu pars ton pantalon il te va mais au fil des jours tu vas perdre du poids et donc comme ça tu peux régler vraiment millimètre par millimètre ta ceinture et tu peux aussi la desserrer après un bon repas par exemple et pour finir je vais donner d'autres alternatives si jamais tu veux encore un peu plus t'alléger ou économiser de l'argent la première solution c'est tout simplement de pas prendre de ceinture alors pour ça vaut mieux se diriger vers des pantalons qui ont des soins qui ont des ceintures intégrées soit des élastiques un petit peu fort ou si jamais tu pars sur des shorts de running avec le lacet qui a généralement à l'intérieur tu vas pouvoir l'ajuster au fil de ta randonnée pour économiser un peu de poids tu n'es pas obligé d'utiliser une ceinture qui fait tout le tour de ta taille tu peux simplement utiliser une ceinture qui va relier deux passants donc elle sera forcément plus courte et donc plus légère ensuite il ya la solution corde toute simple donc là on commence quand même à baisser un petit peu en termes de confort si jamais tu pars sur l'option corde je te conseille vraiment d'essayer en tout cas ma technique précédente c'est à dire de relier seulement deux passants parce que je me suis rendu compte que en faisant le tour de ta taille avec une corde généralement ça a tendance à remonter puis ça peut venir un peu cisaillé au niveau des hanches et avec l'option corde tu peux soit mettre un mousqueton pour faciliter un peu la tâche et si jamais tu veux vraiment encore gagner quelques grammes tu peux enlever le mousqueton et faire un gros nœud que tu vas ensuite venir bloquer dans une boucle personnellement je pars avec le modèle que je t'ai montré dans mon tutoriel je trouve que c'est un bon compromis entre le poids et le confort le fait qu'il y ait une boucle sur un des bouts de la ceinture ça permet également de rallonger la ceinture en cas de besoin et le fait qu'elle soit longue je peux également l'utiliser comme sangle d'ailleurs la dernière alternative pour fabriquer ta propre ceinture c'est tout simplement de prendre une sangue de sac à dos donc parfois elle vient livrer avec un sac et ça se trouve tu en as déjà une chez toi donc c'est vraiment un moyen assez simple de et assez peu cher de fabriquer sa propre ceinture voilà la vidéo elle est terminée si jamais tu as des questions tu peux les poser dans les commentaires et si jamais tu réalises ta propre ceinture je serais très curieux de voir ça et donc tu peux partager avec moi ta réalisation sur instagram en tout cas je te remercie beaucoup pour ton attention et je te dis à la prochaine ciao petit bonus de la fin pour les amateurs du gramme je vais te montrer plusieurs clips avec les différents poids de tout ce que je t'ai montré dans la vidéo Sous-titrage ST' 501